Ah, les îles de Delos. Les deux faces d'une seule et même pièce. Delos, lieu de naissance sacrée d'Artémis et d'Apollon. Et Mykonos, lieu de toutes les pratiques qu'on interdit sur Delos. Dis-moi le message encore une fois. Mestios, porteuse d'aigle. Ça c'est toi. Podarches, cruel dirigeant des îles de Delos, nous prend notre argent et nous prive de nourriture, tout ça à cause de son insatiable... insassi... Insatiable. Oui, son insatiable soif de pouvoir. Podarches est au nombre de mes ennemis, Barnabas, ce qui traque ma famille. Continue. Nous sommes un modeste mais farouche groupe de rebelles, prêts à te payer grassement pour nous aider à renverser cet infâme oppresseur. Je prie pour que les ventes conduisent entardées vers notre rivage, Mystios. Notre peuple se meurt. Signé, Kira. Nous sommes arrivés juste à temps pour l'aider. Tu vois ? Poséidon ne cherchait pas à te noyer. Il t'amenait là où tu devais aller. Sans ménagement. Le message indique où trouver Kira ? Deux endroits sont mentionnés. Un campement sur la côte nord-ouest et un repère qui a l'air d'être... sous la ville. Podarches a l'air d'être un homme cruel. Oh, pire que ça ! J'ai entendu parler d'une famille qui avait tardé à payer son dû aux dieux. Podarches a envoyé des hommes qui se sont emparés des enfants en pleine nuit. Lorsque les parents se sont levés pour nourrir leurs bêtes, ils ont découvert qu'elles mangeaient déjà... les cadavres de leurs fils. Plutôt j'enverrai ce monstre chez Hadès. Mieux ce sera. Même Hadès frissonnerait devant lui. Cet endroit semble... agréable. Ha ! Cette île a une histoire gigantesque, ma chère ! On n'a pas le temps, Barnabas. Non, je veux dire que l'histoire de Mykonos comporte des géants. Apollon a été l'ami des Hyperboréens, qui vivent dans les neiges du nord, jusqu'à ce que ceux-ci envoient deux jeunes filles et cinq de leurs hommes à Delos, porteurs d'offrandes pour le fils de Tseus. On ne les a jamais revus. Et Mykonos ? L'île elle-même est constituée des cadavres de géants tués par le légendaire Héraclès. J'ai déjà oublié. Rappelle-moi ce que disait ce message. Mystios porte-jeuille. La version courte, s'il te plaît. Podarkes, soif de pouvoir, payé grassement, rébellion, peuple mourant. Il est temps que je rencontre cette Kira. Je vais tenir le navire prêt au cas où il nous faudrait partir rapidement. C'était à Kefalonia, ça. Et surtout à cause de toi. Ha ha ! Kéré, Kassandra ! Kéré, Barnabas. C'est un bon endroit pour un repère. Je cherche celle qu'on appelle Kira. Je suis là pour répondre à un appel à l'aide. Manqué. Tu viens nous espionner, Athénienne. Ou peut-être es-tu Athéna elle-même, déguisée en vagabonde. Bien sûr, je suis une déesse. Tu trouves ça malin de lancer des lames avant de poser des questions ? Podarkes et ses hommes, nous ont traqués et tués sans pitié. Ces espions sont partout. Il ne s'arrêtera qu'après avoir tué tous ses opposants. Nous sommes tout ce qu'il reste de la Résistance. C'est la première nuit où nous n'avons pas à nous battre pour survivre. Et c'est peut-être la dernière. Et soudain, te voilà. Voilà la raison de ma vie. C'est ton symbole, n'est-ce pas ? Tu es la Mystios qui porte l'aigle de Zeus. Toutes mes excuses. L'époque est dangereuse pour tous ceux qui font la guerre à l'Empire Athénien et à la Ligue de Délos. Mon nom est Kyra. Ton message mentionnait Podarkes. Je veux le trouver. Sa maison est sur la côte, au nord de la ville de Mykonos. Mais il a d'excellents gardes. Nous n'avons jamais réussi à nous approcher de lui. Les pertes étaient trop lourdes. Ce qui explique mon message. Je croyais que Délos était le cœur de la Ligue du même nom. L'orgueil d'Athènes. C'était vrai. Jusqu'au jour où Athènes a emporté le trésor de la Ligue loin de Délos. Pourquoi ? Pour ériger une statue d'Athéna qui se moque d'Apollon. Le peuple a imploré Podarkes de ne pas confier le trésor à Athènes. Mais sa soif de pouvoir l'a rendue sourd à ses appels. Si la situation est si mauvaise, pourquoi Délos ne quitte-t-elle pas la Ligue ? Podarkes envoie des soldats athéniens collecter de l'argent auprès de tous. Si nous cessons de payer, les navires athéniens raseront tout sur nos îles. Je suis venue t'aider à te débarrasser d'un homme, pas faire la guerre. C'est pourquoi j'ai averti de notre rébellion non seulement la puissante Cassandra, mais aussi Sparte. Podarkes a découvert l'autre campement et envoyé des soldats athéniens l'attaquer. Malacca ! Vous êtes trop ivre pour vous battre, toi et tes rebelles. Je vais m'occuper de ces soldats. Si tu crois que je vais laisser passer une occasion de tuer des Athéniens, c'est toi qui as bu. Sparte a répondu à ton appel à l'aide ? Un polémarque appelé Thalétas et une poignée de Spartiens sont arrivés sur Mykonos, peu avant toi. C'est à leur campement que nous allons, n'est-ce pas ? Thalétas a besoin de notre aide, même s'il ne l'admettra jamais. Eh bien, voilà qu'il remue les sangs. Il faut que je parle à ce Spartien. Ah, tu t'es bien battue, Kira. Toi aussi, Spartiate ? Je l'ai été, oui, mais il y a longtemps. Le sang Spartiate est éternel, étrangère. Quel est ton nom ? Voici Cassandra. Celle dont je t'ai parlé. On m'appelle Thalétas. J'étais polémarque des Spartiates, ici. Et t'es ? Notre navire a coulé. Nos généraux ont été tués. Nous ne sommes plus que quelques-uns. Nous avons tous perdu des amis dans cette guerre. et nous les pleurerons plus tard. Elle a raison. Nous ne devrions pas rester ici à patauger dans le sang athénien. Nous serons en sûreté dans notre repère. Allons-y. Tu viens au repère tout de suite, ou tu nous retrouves plus tard ? Il n'y a pas de temps à perdre. Allons tout de suite au repère. Combien de temps avant que Podarches nous trouve ? Nous sommes juste sous son nez. Il regarde tellement vers le ciel qu'il ne trouverait même pas la statue d'Artemis à Grothera s'il était posé dessus. Nous savons où il habite. Moi, je dis qu'il faut défoncer sa porte et lui transpercer le visage avec nos lances. Tu appelles ça un plan ? Rien ne résiste à l'assaut d'une phalange spartiate. Douze hommes ne font pas une phalange. Tu penses avec ton cœur, c'est ce que j'aime chez toi. Mais tu es désormais leur commandant. Tu dois penser avec ta tête. Vous ne faites que vous cacher dans des grottes ou dans l'ombre. Nous ne sommes pas venus pour nous cacher, mais pour nous battre. Et nous le ferons. Mais le nombre est en faveur de l'ennemi. Alors pensons en tacticiens. Cassandra, d'après toi, que faut-il faire ? Kira a raison. Ce lancer tête baissée serait du suicide. Venir ici était du suicide ! Pour l'instant, mes hommes sont sur la grève. Et je vais les rejoindre. Métas, non ! Si tu tiens vraiment à mener cette rébellion à la victoire, rejoins-moi. Ah, les spartiates. Ne fais pas attention. Il ira mieux après avoir frappé quelque chose. Mais je suis heureuse que tu sois de mon avis, Cassandra. Retrouve-moi au temple d'Artemis. Nous discuterons du meilleur moyen d'abattre Podarches. Cette rébellion promet d'être longue. Tu ne passes pas inaperçue. Cassandra, contente de te voir. Et moi, que tu ne me lances pas de couteau. Je sais, je sais. Tu as fait un long chemin et j'ai été cruelle envers toi. Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière. Les gens de Delos sont paisibles. Enfin, l'étaient avant lui. Podarches. Cet homme m'a traqué toute ma vie. Alors, pourquoi l'avoir laissé vivre si longtemps ? Laissé vivre ? Laissé vivre ! J'essaie de le tuer depuis que j'ai l'âge de tenir un arc. Mais ce lâche se cache derrière une mer de boucliers et je n'ai jamais réussi à l'approcher sans que des gens meurent. Et c'est pour ça que je t'ai appelée. Pour m'aider à approcher suffisamment de Podarches et percer son cœur noir d'une flèche. Alors, il est temps de transformer le prédateur en proie. Comment allons-nous faire avec ces gardes ? Un soldat a besoin de deux choses pour se battre. Une épée en main et le ventre plein. Sans tout cela, ses défenses tomberont. D'après nos éclaireurs, les stocks de vivres et d'armes de Podarches sont dans les vieilles ruines de l'île de Delos. Je vais aller à Delos trouver ses stocks et les détruire. Les soldats de Podarches seront bien démunis. Alors ? C'est fait ? À compter d'aujourd'hui, les gardes de Podarches devront se battre à main nue et le ventre vide. Excellent. Alors ? Alors, que comptes-tu faire quand Podarches sera mort et que la rébellion aura gagné ? C'est triste, mais je n'en ai aucune idée. Aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours battue. Alors, vivre, rire, la vengeance a consumé tout ça. Et que fera Cassandra quand tout sera fini ? Nous avons beaucoup en commun. J'aimerais me trouver un endroit tranquille quand le calme sera revenu. Ah ? Et qu'avons-nous en commun, exactement ? Je sais que tu as dû lutter pour en arriver où tu es. Tu as dû te battre, pour tout. Tout le temps, je sais, parce que j'ai dû en faire autant. Nous sommes des survivantes. Je suis heureuse que les dieux t'aient conduit ici, Cassandra. J'aimerais passer du temps avec toi, connaître ta vie. Nous devrions partir. Quand Vodarkes apprendra ce qui s'est passé sur Delos, il voudra se venger. Et les premiers à souffrir seront les habitants. Kéré. Mystios ! Toi, avec l'aigle. Viens ici. Pourquoi ces chuchotements ? Chut ! Si les soldats nous entendent, ils me tueront. Tuez bien la Mystios au service de Kira et des rebelles. En effet. Oui, c'est vrai. Il y a des murmures sur tes exploits, Mystios. Beaucoup de murmures. Beaucoup de secrets aussi sur la fille rebelle. Si tu sais quelque chose, parle, évite ! Si les soldats me voient, ils me tueront. Apollon sait qu'ils ont déjà essayé. Il y a une maison près du marché, condamnée depuis longtemps. Tâche de t'y faufiler. Ensuite, nous parlerons. Curieux. Je devrais trouver cette maison pour apprendre ce que c'est la mendiante. Et il y a un message. Un avertissement de Podarkes. Il payait cette femme pour qu'elle ne parle pas. Mais de quoi ? Des traces de pas ensanglantées. D'un enfant qui a dû se cacher dans ce coffre. Cette femme a été tuée. Laissée ainsi privée de dignité. Une lance athénienne s'est brisée entre ses côtes. Des poupées en bois. Une mère et un enfant. Gravés d'un M pour l'une et d'un K pour l'autre. Il n'y a rien d'autre ici. Il faut que j'aille parler à cette étrange femme. Et qu'a découvert la mystios ? Un corps. Une femme. Tuée à l'aide d'une lance athénienne. Et c'est tout ? Il y avait une lettre de Podarkes disant qu'il les tuerait toutes les deux si jamais elle parlait. Mais pourquoi tuer un enfant ? Sauf si... Oh, c'était le sien. Chut ! On nous écoute peut-être. Maintenant, dis-moi, à voix basse, ce que tu as trompé d'autre. Les poupées portant gravées les lettres K et M. M est pour mère. Tu m'as demandé pour qui je travaillais. La petite poupée au K. L'enfant, c'était Kira. Oui, ce qui veut dire... Par Zeus ! Podarkes est le père de Kira. Très bien. Décidément, tu es du génie. Il faut le dire à Kira. Elle ne te croirait pas. Jamais. Toute sa vie, elle a traqué l'homme qui a envoyé des Athéniens tuer sa mère sous son regard terrifié. Mais les dieux ont épargné la petite Kira. Elle s'est enfuie. Comment sais-tu tout ça ? J'y étais, Mistyos. J'ai protégé la petite. Les Athéniens se sont tellement acharnés sur moi que Kira a réussi à échapper à leur âme. Tu as été mêlée à tout ça. Je m'appelais Otonia. J'ai été la servante de Podarkes. Quoi ? Soir après soir, la mère de Kira est venue. La petite voulait connaître son père. Podarkes m'ordonnait de la chasser. Mais elle revenait. Alors Podarkes m'a envoyé chez elle avec un message. L'avertissement. Elle n'en a pas tenu compte. Alors Podarkes m'a envoyé chez elle avec des soldats athéliens cette fois. Kira doit apprendre que Podarkes est son père. Mais je ne le lui dirai que si j'ai des preuves. La femme est venue chez Podarkes un soir pour me supplier de lui remettre la poupée que Kira avait faite pour lui. Si Podarkes l'a eue, il l'a peut-être gardée. Seuls les dieux le savent. Je trouverai cette poupée. Podarkes a gardé la poupée que Kira a faite pour lui. Elle y a gravé la lettre P pour père. Kira l'aurait-elle toujours su ? Les rebelles méritent de savoir la vérité eux aussi. Pour certains, les liens du sang comptent plus que tout. Ils risquent de l'abandonner s'ils apprennent qu'elle est la fille de Podarkes. Les athéniens sont faibles. Nous devons frapper Podarkes là où ça fait le plus mal. Dans les reins ? Quel plaisir de te voir, Kira. Merci. Depuis ton arrivée, je commence à penser que cette rébellion peut réussir. Mais... Tu parlais d'attaquer. Le trésor de toute l'île est rassemblé au même endroit. Si on arrive à le voler, les soldats n'auront plus de soldes, plus de vivres et plus d'armes. Podarkes sera enfin vulnérable. Alors, nous pourrons lui enfoncer nos lames entre les côtes et jeter son foie aux chiens. Avant d'offrir des abats aux animaux, tu pourrais peut-être me conduire au trésor de la nation. Nos espions l'ont repéré au fort de Miltiad. Je vais dire à Praxos de rassembler les troupes. Il vaut mieux n'y aller qu'à deux. Ce sera plus facile de se faufiler discrètement. Tu veux m'avoir rien que pour toi, c'est ça ? Très bien. Allons-y. La victoire est proche. Je le sens. Ce n'est pas encore gagné. Le fort est un lieu dangereux et les dieux sont capricieux. Ce sont les dieux qui t'ont mené à mort. Je refuse de croire qu'ils t'enverraient à la mort. Dis-moi, que penses-tu de nos îles ? Je crois que je préfère Mykonos. Les gens de Delos n'aiment vraiment pas qu'on fasse couler le sang. Les prêtres ont tellement peur de profaner le domaine sacré d'Apollo que les femmes sur le point d'accoucher sont envoyées sur Mykonos. Et qu'est-ce qui leur arrive si elles n'ont pas le temps d'accoster ? Bébé bateau. Je vais garder un... Et ne va pas te faire tuer, surtout. Ce fort est en mauvais état. Il aurait fallu investir un peu de cet argent en travaux. Et voilà. Kira sera ravie de voir ça. Cassandra, te voilà. Tu as de bonnes nouvelles ? Quand la population de Delos découvrira que Podarches n'a plus une seule pièce du trésor national, sa vengeance sera terrible. Tu as affaibli l'emprise d'Athènes sur Delos, exposé Podarches et ouvert la voie à une alliance spartiate. Je pourrai t'embrasser. Je ne vois rien qui te retienne. Tu es si vivante. Si seulement tu étais arrivée sur Delos avant Talétas. Talétas n'a pas besoin de le savoir. Quelle audace. Je mentirais en disant que ça ne me tente pas. C'est toi qui as menacé de m'embrasser. Menacé ? Je ne menace pas, Mistyos. J'agis. Il vaudrait mieux partir. Ils vont se lancer à notre recherche. Je ne crois pas t'avoir vraiment remercié de ta venue. Tu nous as tous rendus l'espoir. Je vais retourner au repère. Si tu continues à ce rythme, Podarches est un homme mort. Je vais peut-être enfin connaître la paix. Je cherche Kira. Voilà, partie chaussée. aimerais que tu ailles la rejoindre. D'accord. Et où est-elle ? Elle prie les dieux pour une bonne chasse. À l'hôtel d'Artemis, à l'est, au nord de la pointe de la taverne. Merci. Artémis, au regard acéré, guide mon arc. Exhauste ma prière que Cassandra n'effraie pas les animaux avec sa démarche de fermière. Je pensais ne pas faire de bruit. Si tu pensais être silencieuse, on ne mangera que de l'herbe piétinée ce soir. C'est joli, ici. Les fleurs me rappellent des jours plus heureux. Mais aujourd'hui, ta préoccupation à toi, c'est ton talent à l'arc. Moi, je n'ai pas besoin de prier les dieux pour atteindre mes cibles. On sait qu'ils se déguisent parfois en animaux. Je les avertis simplement de mon arrivée parce que j'atteins toujours ma cible. On dirait un défi. Viens. Le bouquetin est vif. On n'en tuera aucun si on reste ici à bavarder. Je venais chasser près d'ici quand j'étais jeune. À l'époque, si on ne tuait rien, on ne mangeait pas. C'était pareil pour moi. J'ai commencé en attrapant et en faisant cuire des rouges. En dessous, ce n'est pas mal d'un plus. Regarde le chemin que j'ai parcouru. Que nous avons parcouru. Voilà. Ouais. Montre-moi comment tu te sers de cet arc. Grâce à toi, les miens seront bien nourris et les dieux auront leur sacrifice. Tu chasses très bien. Pourquoi voulais-tu que je vienne ? Ne joue pas les naïves. Il y a quelque chose entre nous, même si je sais que je ne devrais pas succomber. parce que tu aimes ta laitasse. Du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ta venue. La chasse m'éclaircit l'esprit. Elle m'aide à réfléchir à ce que nous nous sommes dit. Et que dit ton esprit ? Je connais un endroit près de l'eau. Très calme. Nous pouvons être seuls. Qu'est-ce que tu en dis ? Je suis tout à toi. Ceux de Delos souffrent depuis si longtemps. C'est la première fois que je me sens bien depuis le début de la guerre. Tu peux apporter ça aux tiens. Ces îles méritent de vivre en paix. Comme toi. Mais toi, que feras-tu ? Pour tout ça, sans finir, nous aurons besoin de gens compétents, tu sais. Mon voyage ne s'arrête pas là. Mais je m'installerai peut-être un jour. Tu peux faire beaucoup de choses, mystieuses, mais... T'installe, je n'en suis pas sûre. Encore un défi, peut-être ? Arrête de chercher le bonheur dans l'avenir. Il est juste sous ton nez. C'est toi qui me l'as appris. Non ! Alors, j'arrive enfin sur la plage, et je découvre que cet ours géant a mangé l'équipage de contrebandiers. Un ours ? Par Callisto, qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, je l'ai tué. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Il m'aurait déchiqueté. Je commence à croire que rien ne peut résister à ta lance. Et la femme ? Oh, je l'ai épargnée. Elle est probablement en Laconia maintenant. C'est tellement facile de parler avec toi. Nous avons eu des vies similaires. Mener les mêmes combats. Même si nous avons grandi loin l'une de l'autre. J'ai eu envie de toi, Kassandra. Ici. Maintenant. Sous les étoiles. J'ai eu envie de toi dès que je t'ai vue. qui va ? J'ai eu envie de toi, Mykonos est de loin mon île préférée. Et toi, tu es ma Mistyos préférée. Taletas ne doit pas l'apprendre. C'est vrai. Plus tard, peut-être. Pour l'instant, il doit se concentrer sur la rébellion. Nous aussi. Mais avant... Où est Kira ? Elle est. Je te manque déjà, Mistyos ? Kira, j'ai quelque chose à te dire. Cette air sur ton visage, si grave. Assieds-toi et bois un peu de vin. Ce que je m'apprête à dire, toi seule dois l'entendre. Viens avec moi. Maintenant que tu m'as pour toi toute seule, qu'est-ce que tu veux me dire ? Il n'y a pas d'autre moyen de te la prendre. Podarket, c'est ton père. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise ? Qu'est-ce que c'est que cette bêtise ? Ce n'est pas une bêtise. Je vais te tuer sur place ! C'est impossible. Kira, désolée. Cet homme m'a tout pris. Comment as-tu trouvé ça ? J'ai trouvé ton ancienne maison. Je sais, pour ta mère. J'entends encore ces cris. Un tourbillon d'armure bleue et de lame rouge a envahi notre maison. Pour m'enfuir, j'ai dû marcher dans le sang de ma mère. Je n'y suis jamais retournée. Et tu as bien fait. Tu as bien fait de m'en parler en privé. Mes hommes n'ont pas besoin de savoir. Pas encore. Mais je l'en prie, laisse-moi. J'ai besoin d'être seule. Dis à ma fille qu'elle aurait dû me tuer elle-même. Mais ce n'est pas ta fille désormais. Socrate ! Tu t'es fait des amis partout où tu vas, n'est-ce pas ? Cassandra, quelle agréable surprise. Qu'est-ce qui t'amène à Delos ? J'aide un groupe de rebelles de Delos. Mais ont-ils vraiment besoin d'aide ? La décision de se rebeller elle-même ne suffit-elle pas à se libérer de l'oppression ? Oh, n'essaie même pas. Je ne me laisserai plus entraîner dans une de ces discussions. Il y a pourtant une situation pour laquelle j'aimerais avoir ton avis. Très bien. Les soldats ont capturé un rebelle. Il a volé le sanctuaire afin de financer la rébellion. Lorsque les gardes ont tenté de l'attraper, il a tué l'un d'eux. Un meurtre à Delos ? On va probablement l'exécuter. Oui, même s'il est illégal de le tuer ici. Alors il attend son sort, être transporté vers Mykonos. Et moi, quel est mon rôle ? Penses-tu que ce rebelle mérite la mort ? Que le tuer sera faire justice ? Ce rebelle luttait pour la liberté de son peuple. Ça ne me gêne pas. Si voler les dieux, enfreindre des lois sacrées et tuer un homme ne valent pas la peine de mort, qu'est-ce qui la justifie ? Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai volé, tué et enfreint les lois sacrées. Ah, alors tu te reconnais dans ce rebelle. Tu connais déjà mon avis. Je peux y aller ? Bien sûr, bien sûr. Il reste néanmoins un point. Ah, comme d'habitude. Ce rebelle est détenu au nord d'ici, à l'Estiatorion. On doit l'envoyer à Mykonos demain. Attends. Tu cherches à me persuader de sauver cet homme ? Persuader ? Jamais. Mais je suis curieux. Maintenant que tu sais où on le retient et pourquoi, irais-tu le sauver ? Je vais rendre visite à ce rebelle. J'ai l'impression que nous avons beaucoup en commun. Je m'en doutais, mais je n'ai pas d'argent à t'offrir. Seulement du savoir, que l'on devrait préférer, car il est permanent, pas provisoire. Eh bien, c'est déjà ça, j'imagine. Merci, Mistios. Ils allaient me tuer, mais tu les as tuées la première. D'autres vont venir. Vite, suis-moi. Je t'ai vu. Ça t'a plu de verser le sang sur cette terre sacrée, comme à moi ? Je ne suis pas comme toi. Maintenant, tais-toi et suis-moi. Tu vas me faire tuer. Mort à nos oppresseurs ! Et à tous ceux qui tenteront de s'emparer des îles de Delos ! Nous sommes libres ! D'autres gens vont mourir si tu ne te tais pas ! C'est le silence qui a causé tout ça. Je ne cesserai de crier que quand tous les soldats seront morts ! Malin ! Il faudrait que tu apprennes à te taire. Tu aurais pu nous faire tuer. Alors notre sacrifice enflammerait le cœur des rebelles. Ils jetteraient à la mer tout étranger à Delos, pour que Poséidon le réduise en bouillie. Tu sais que je ne suis pas de Delos. Et les Spartiates qui ont combattu et sont morts pour la rébellion ne l'étaient pas non plus. Athènes veut ses îles pour leur richesse. Sparte les veut pour elle-même. Jamais je ne les abandonnerai. On n'a pas besoin de ces gens. On ne veut pas d'eux. Delos appartient à ses habitants. Maintenant, si ça ne te gêne pas, je vais aller voir Kira. Les rebelles doivent quitter leur grotte. C'est maintenant qu'il faut frapper. Va et ne reviens pas. Tous les soldats de Delos vont te chercher. Oh, qu'il me trouve. J'en ai déjà envoyé un aux enfers. J'adorerais recommencer. Oh, Cassandra. Te voir à Delos remplit mon cœur de joie. Dis-moi, comment s'est passée ta rencontre avec le prisonnier rebelle ? Tu ne m'as jamais dit que c'était un fou subversif. Qui suis-je pour juger ce qui est extrême ou fou ? Ne le sommes-nous pas tous, à un moment ou à un autre ? Il vous aurait jeté à la mer, ta philosophie et toi. Peut-être quand j'étais plus léger, tant en chair qu'en philosophie. Alors, dis-moi, as-tu pu résoudre cette situation sans verser le sang ? Ce rebelle avait une garde. Je l'ai... relevé. Intéressant. Tu as estimé que la vie d'un voleur et meurtrier valait plus que celle de soldats faisant leur devoir. Pour être franche, je n'ai même pas pensé à lui. Qu'est devenu le rebelle ? Il est mort. C'est probablement mieux ainsi. Mieux pour Delos ? Mieux pour la rébellion ? Ou mieux pour toi ? Mouais. Nos choix sont comme des rides sur l'eau. Au début, ils semblent minuscules et insignifiants. Mais avec le temps, ils peuvent se muer en raz-de-marée dévastateurs. Je te remercie, Socrate. Je peux toujours compter sur toi pour me donner un impossible mal de crâne. Oh mais de rien, Cassandra. J'espère te revoir à l'occasion d'un banquet. N'y compte pas trop. Tu saignes. Beaucoup. Tu es là pour me remettre aux prêtres ? Ça dépend de ce que tu as fait. J'ignore si on te l'a dit. Mais il est interdit de mourir sur cette île oubliée des dieux. On me l'a dit, oui. Dommage qu'on ne l'ait pas dit à la bête qui rôde par ici. Il y a de l'argent pour qui la tuera. Si tu paies, j'irai tuer cette bête pour toi. Tu n'es pas le premier chasseur à me dire ça. Mais j'ai toujours toutes mes pièces. J'ai chassé de nombreuses bêtes. De quoi s'agit-il cette fois ? Je mentirai en parlant d'un ours. Cette créature est le cauchemar d'Artemis. Tu n'es pas de la région, n'est-ce pas ? Je suis venue par Arcadia. Mais je suis originaire de Corinthia. Je vais trouver cette bête et la tuer. Ne te vide pas de ton sang avant mon retour. Oh ! J'étais une bête imposante. Mais ta place n'était pas ici. Une trace de ma sanglante. Elle est récente. Un cadavre. Avec les boyaux à l'air. Un festin pour les oiseaux. Une épave ? Ça expliquerait l'arrivée de cet ours sur Delos. Cette liste indique que l'ours venait d'Arcadia. Cette femme l'a amené en contrebande. Mais pourquoi ? Il n'y a plus rien à trouver ici. Je dois retourner voir cette femme. Tu es... en vie ? Et... et le monstre ? L'ours est mort. Et tu dois me payer. Mais avant, parlons de toi. Arcadia, c'est ça ? Oui. L'ours a été amené d'Arcadia. J'ai trouvé la liste de ce que transportait ton navire. Et tes empreintes de mains sanglantes. Parle. D'accord, d'accord. Nous transportions cette ours pour un dénommé Sargon. Mais Poséido en a décidé autrement. Nous avons fait naufrage ici, et cette saleté de bête s'est libérée. Elle a attaqué l'équipage. Ce qui explique les corps. Ils faisaient partie de ma famille. Tu as assez souffert. Ce que les gens de Delos ignorent ne les tuera pas. Une mystiose qui a du cœur. Tu es aussi rare que ce monstre. Tiens. Prends les drachmes qui me restent. Kere, ne te fais pas prendre par les gens de Delos en train de saigner partout. Le peuple est heureux. Il y a de quoi ! Pour la première fois depuis qu'Ares nous a infligé cette guerre, les îles de Delos sont libres ! Mais Oekira, ça ne lui ressemble pas de manquer une occasion de boire avec ses troupes. Elle m'a dit que tu avais gardé son secret. Mais je reste perplexe. Podarkes avait plusieurs visages. Mais il restait son père. Elle est partie seule, l'envoyer au passeur. Tous les bons guerriers méritent un départ digne, j'imagine. Même Podarkes. Rie pour qu'on nous accorde les mêmes égards le moment venu. D'ici là, il y a du vin à boire et des histoires à compter. Trouve de belles histoires, ces gens le méritent. Même ta laitasse. Assurément. Si tu parviens à le trouver, rappelle-lui que j'ai toujours l'intention de lui raconter comment j'ai perdu cet œil. Et l'équipage ? Prêt à prendre la mer ? Quand tu le souhaites. Mais avant, l'équipage mériterait bien une coupe et une chanson. Et toi aussi. Pour le passeur. Va maintenant. Va sur le fleuve de la nuit noire, et accueille les ténèbres aux infinis. Tu es rat, obscur, même dans la demeure d'Hadès, votant parmi les spectres. Tu ne devrais pas avoir à faire tes adieux seule. Je suis heureuse de ne pas être seule. Je voulais le voir brûler depuis si longtemps. Oh, je pensais être en paix. Et qu'est-ce que tu ressens ? J'étais en colère. Et là, je me sens... Je... J'ai été à ta place. La colère s'éteint. Puis le vide disparaît, lui aussi. Laisse faire le temps. Le temps ? J'ai gaspillé ma vie ! Ça a assez duré. Cronos dévore la chair de ses enfants. Depuis une éternité, les oiseaux déchirent les entrailles de Prométhée sur ordre de Zeus. Le sort est cruel. Et les dieux sont pervers. En cet instant, tout ce qui compte, ce sont les gens qui ont combattu pour toi. Ils ont besoin de toi, pas les dieux. Tu as raison. Ces gens ont besoin de moi. Nous sommes des rebelles dont la cause a disparu. Ils ont plus que jamais besoin de moi. Merci. Que vas-tu faire, maintenant ? Pour rebâtir, Mykonos. Nous allons la reconstruire. Mais pas à l'ébrage de ce caléter. Là, comme on rêvait de nos mères. Nous en ferons un lieu où le peuple sera libre. Et où il mènera une belle vie. Kira, c'est fini. Les rebelles, t'entends. Ils font la fête. Allons nous joindre à eux. Palletas ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je réfléchis. Je prie. C'était mon heure, Kassandra. Quoi ? Cette gloire était censée me revenir. Mais tu m'as tout pris. Tu as pris Podarges. Tu as pris Cécile. Tu m'as pris Kira, la femme que j'aime. Personne ne t'appartient, Taletas. Je ne t'ai pas privée de ta gloire. Je t'ai aidée. Tu n'as rien fait du tout. Nous étions amoureux. Et cela peut revenir. Je peux reconquérir son cœur. Lui prouver que je suis le guerrier qu'elle désire. Pour les vieux ! Battre, je le reconnais. Merci de m'avoir accompagnée là-bas. J'avais besoin de toi. J'avais envie d'être là. Tu le sais. Oh, tu as appris ? Taletas est promu général. Et il doit repartir à Sparte dans la matinée. Il le méritait amplement. Est-il regagné ses encombres à son lointain rivage ? J'ai envoyé deux messages et qui a répondu ? Cassandra, la puissante porteuse d'aigle. Et Taletas, le Spartiate. Il est parti. Mais nous sommes ensemble. Comme Artemis et Apollon, Mykonos et Delos. Les gens célèbrent notre existence. C'est vrai. Mais je partirai bientôt. Une chose à la fois. Ce soir, nous sommes ensemble. Cassandra. Nous tous. Une famille. Une rébellion. Toi ? Après avoir tué cet ours, je m'attendais à ce que tu cherches à quitter Delos. Oui, moi aussi. Mais j'ai rencontré quelqu'un et... Cassandra ! Tu connais Yola ? Elle... Nous sommes alliés. Mais elle m'a dit qu'elle allait quitter ses oeufs. Eh bien, j'allais à la fontaine, près du sanctuaire, pour placer les bras. Et moi, j'allais prier. C'est à ce moment que je l'ai vu, de mon bon oeil gauche. Tandis que moi, de mon bon oeil droit, j'ai vu ton beau oeil. Comme deux astres alignés. C'est mignon. L'odeur des sacrifices sur le feu, la transpiration des pèlerins venus prier. Tout était parfait. C'est quand on ne l'attend pas que l'amour frappe le plus fort. Tu veux toujours rentrer en Arcania ? Je ne sais pas. Les temps changent et il faut changer avec eux. Ma vie de contrebandière est derrière moi. Et je n'ai rien prévu. J'ai l'impression que tu fais partie de la famille. Tu as perdu ton équipage et ton navire. Pourquoi ne pas venir sans la Drestia ? Quelqu'un comme toi nous serait utile. Je vous serais utile ? Moi ? Eh bien, la mer sous nos pieds, le vent dans notre dos. Qu'est-ce que tu en dis, mon Barna ? Je dis, bienvenue à bord. Alors c'est réglé. Nous partons bientôt. Et tu as intérêt à embarquer. Tu me sembles prête à partir. Podarques est mort. Kira est avec ses rebelles. Et d'autres cibles m'attendent. Alors partons. Mais avant, j'ai laissé entendre à Kira que tu t'adresserais aux rebelles avant de faire tes adieux. Faisons nos adieux. Écoutez ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Kassandra aimerait vous dire quelque chose. Habitants ! Ketelos ! Vous êtes désormais libres ! Alors réjouissez-vous ! Que Dionysos remplisse votre coupe et que les muses chantent vos chansons ! Levons nos coupes à Kassandra ! À la victoire ! Au discours ! Mais je ne suis pas sûr que les rebelles soient nombreux à imaginer Télos libre. Je crois que ça leur a plu. Bien sûr, bien sûr ! Ça ne fait pas de doute ! Je vais rassembler l'équipage. Je te retrouve au navire ? Socrate ! Tu veux te joindre à mon équipage ? Je viens seulement te dire au revoir. Je pars dans la matinée à bord d'un navire marchand. Alors puisse Poséidon calmer les vagues. Barnabas ? La Drestia est prête à partir ? L'équipage est joyeux ! Malgré la gueule de bois. Mais le navire est prêt. Bien ! Mais je regrette que nous laissions Kira seule pour rebâtir son foyer. Sommes-nous vraiment seuls lorsque nous avons nos amis et nos alliés à nos côtés ? Exactement ! Tu te rappelles ce que tu m'as dit quand tu as mis le pied sur ce sable ? J'ai dit que nous venions aider des gens. C'est ce que nous étions venus faire. Et c'est ce que tu as fait. On ne t'appelle pas la puissante Mystios sans raison ! Qui m'appelle comme ça ? Lui, bien sûr. Bon, il est temps de donner des ordres à l'équipage. Où veux-tu que nous allions ? Je ne prendrai de repos que lorsque je saurai ma famille hors de danger. Nous allons continuer, suivre leur piste jusqu'à ce que tout le monde soit réunis.